Bon, j'avais déjà fini la vidéo, je ne vais pas te mentir, mais du coup, j'ai vu que Adam, finalement, il n'a pas trop kiffé ce qu'il a dit, le gars Jason. Ah bah oui, à un moment donné, tout le monde te manque de respect, c'est ce que je disais. Tout le monde te manque de respect, le petit vient, il te manque de respect, lui, il vient et il dit, ouais, j'ai donné ça mieux que toi à ta propre femme, et à un moment donné, oui, il a dit te monter d'orgueil, donc je me suis dit, autant que je te partage tout, on est déjà rentré dans le délire, autant que je te donne tous les adeptes, ok ? Donc alors, voilà ce qu'il a dit Jason, pas Jason, Adam. Je pense que nous faisons ça aujourd'hui. Hey, Jason Love, I trusted you to pork my wife, and it seems like that clout is getting to your head, and you're talking real, real spicy, and I ain't really feeling it. Number one, the angle of the dangle is more important than the cubic of the pubic, that's number one. Number two, my D game, when I'm serving it, man, it's just like your mom's home cooking, because there's a special ingredient, it's called love. You ever heard of it? Number three, don't make me expose you, and you know what I'm talking about. It can get real, real messy out here. Number four, you don't want problems moving around in these L.A. streets, because I can make that happen. I'm very, very well connected. And number five, you are officially blacklisted from smashing my wife again. Okay. Alors, ça avait l'air, j'ai eu un petit peu de frisseau, j'ai eu un petit peu peur, jusqu'à la fin, jusqu'à le dernier truc, il a cassé l'ambiance, il a, et tu, t'es blacklisté, je pensais qu'elle allait dire t'es blacklisté du porno, ou un truc comme ça, tu vois, t'es blacklisté de Smash, ma femme encore, ouais, bref. Mais tu vois, en fait, il est vénère, oui, en plus, t'appelles ça de l'amour, mais enfin, déjà, si jamais vraiment t'aimes ta femme, tu la values vraiment, comment tu peux la donner à quelqu'un d'autre qui va l'utiliser comme une chose, et en plus, elle kiffe, parce qu'elle le dit, elle enjoy. On va dire même quand on lui demande, est-ce que t'as kiffé, qui est-ce que t'as plus kiffé entre lui et ton mari, et elle n'arrive pas à départager. En fait, tu vois, il me rappelle, ça, c'est les bêtas de ouf, les bêtas, et les gars, les bêtas, c'est les plus dangereux, j'ai fait une vidéo là-dessus, les bêtas, c'est les plus dangereux, ça ne veut pas dire que c'est des bouffons, les bêtas, c'est juste que, en fait, ça, c'est un gars, il pourrait le tuer, quoi, il pourrait, là, il a monté d'un truc, il pourrait tuer Jason, tu vois, ça fait penser à Will Smith, les gars, ils s'énervent sous la mauvaise personne, Will Smith, comme ils ne sont pas capables de mettre des limites sur leur propre femme, ils vont venir, ils vont gifler un gars, ils vont machin, c'est... Donc, ouais, ça y est, je pense qu'il regrette maintenant. Il a toujours voulu faire style, mais je pense qu'il regrette, parce que si tout le monde te manque de respect, Adam, c'est pas parce que... C'est parce que ta femme t'a manqué de respect en premier, c'est tout. Et elle continue à manquer de respect. Elle n'a même pas, au moins, la décence de mentir et de dire, ouais, mon mari le fait mieux. Elle n'a même pas la décence de le dire. Mais toi, t'attends que lui, il le dise ? T'attends que Jason lui-même, il le dit ? Et alors qu'il a vu ta femme, il était avec elle, il sait comment elle était, comment elle a réagi ? Attends, gars... Et en plus, le truc là, oui, en public, oui, fais attention, il va t'arriver des bricoles à LA, bon, personne ne fait des menaces en public comme ça. À moins d'être vraiment stupide, mais... Personne ne fait des menaces en public comme ça. Mais je pense que là, il regrette. Je crois que... Jason a répondu, d'ailleurs. Jason a répondu. On va jusqu'au bout, les gars, on est déjà dedans. J'ai vu que Jason avait répondu, mais je ne l'ai pas encore vu. Je vais voir en direct en même temps que toi. Je vais juste faire des facts. Adam, on va le dire. On va le dire dans un corner. On va le dire dans un corner. Si quelqu'un a pris un pêle de la blague, je ne vais pas... Je vais aller se mettre dans un pêle. Je vais ouvrir le livre, je vous promets, il n'y a rien qui peut être exposé. Absolument rien. Si quelqu'un a fait de l'argent, je vais te faire de l'argent, je vais te faire de l'argent. Bon, honnêtement, je ne sais pas si tu as compris, si il y a même le monteur a pu faire les sous-titres. Parce que je n'ai pas compris grand-chose à ce qu'il a dit. À part quand il a dit que je suis un livre ouvert et qu'il n'y a rien sur lequel tu peux m'exposer. Et je crois qu'il s'est moqué de lui, genre qu'Adol est en train de chialer maintenant. Et qu'il a juste dit des faits, quoi. Il a juste dit des faits. Bref, c'est son problème, maintenant, Adam. Il a voulu... C'est ça quand tu fais le bêta. Voilà pourquoi il ne faut pas être un bêta. Parce qu'après, tu te retrouves dans des situations comme ça. Tu ne sais pas mettre des limites. Et donc, bref, c'était juste pour te rajouter ça. Je pense que c'est bon, là. Même s'il se passe encore d'autres choses, je pense que je ne reviendrai pas dessus. Ou peut-être pas. Peut-être que oui. Bref.